Les négociations, évidemment, au niveau du secteur public, la lutte à l'austérité, la lutte contre la privatisation des services publics, tous nos dossiers qui sont LGBT, qui étaient salariales, conditions féminines, on est sur tous les fronts. Pour notre syndicat, il n'y a rien de plus important que d'être là pour nos membres. Donc ici, au Congrès, on vient se nourrir et savoir ce qu'on peut leur apporter, parce que plus que jamais, ils ont besoin de nous autres. On a une grosse réorganisation dans le fond du système de santé qui est à nos portes, qui a déjà commencé, c'est rempli de défis. Il y a les laboratoires qui vont être jumelés dans une seule grosse entité. Il faut voir où est-ce qu'ils veulent s'en aller avec tout ça. C'est quelque chose qui nous inquiète bien gros. Nous avons accepté de faire partie de cette négociation-là, qui nous donnait un rapport de force au niveau de nos employeurs. Étant donné qu'on vient de terminer la négociation, qu'est-ce qui s'en vient? On a quand même quelques années pour se préparer, regarder et faire un bilan de ce qu'on vient de vivre. Si nous, en tant que professionnels de la santé qu'on est, les paramédics, on agirait de la façon que le gouvernement agit envers les passés, on se ferait congédier sur le champ. Ce que j'espère dans le fond pour l'avenir, c'est qu'étant dans une région éloignée, ce que j'espère, c'est qu'on continue d'avoir des services aussi personnalisés à proximité. Ce que j'apprécie le plus, c'est de savoir qu'à la CSN, on a un conseiller et une équipe qui comprennent la réalité du Grand Nord. Depuis le dernier congrès, je constate de façon très positive l'inclusion des deux secteurs que je représente, des deux volets à la fédération, autant dans les rapports qui sont présentés que dans la réception des gens vis-à-vis de nos deux secteurs. À la F3S, on est autonome, c'est démocratique. Les gens qui sont dans la salle représentent leurs membres et ils votent des choses pour leurs membres. Ce n'est pas décidé par en haut, c'est le membre qui décide. Quand vous êtes ici, on regarde ce qu'on a fait, comment on a travaillé, et c'était beaucoup d'énergie. Et ce que j'aimerais sortir d'ici avec, c'est une FSS plus unie. On peut sortir ici tous ensemble comme plus fort et plus unie. On est, je dirais, bien placés à la Fédé pour, mettons, au niveau de la Côte-Nord, ramasser, rassembler tous ces gens-là. Ça a été un gros mandat, c'est l'austérité, puis à quel point la FSS a été présente, puis qu'elle a combattu le gouvernement qui ne nous la donnait pas facile. En Estrie, actuellement, ce qu'on voit, c'est que, comme partout ailleurs dans les régions, on se retrouve avec des missions qui ont été regroupées ensemble, alors que ces missions-là n'ont pas nécessairement d'assises communes. Comment je vois ça, c'est un petit peu réaligner nos forces de manière à s'imposer vraiment, parce que pour moi, de toute façon, on est ceux qui peuvent regrouper tout le monde dans le secteur de la santé. Quand on travaille, on est une équipe, donc à la Fédération, on retrouve tous les gens de cette équipe-là. Moi, chez nous, on a été fiers de la mobilisation des gens qui ont participé à cette grève-là, alors je pense que ça va être un rendez-vous à la prochaine Négo. Je trouve l'apprentissage très intéressant, surtout au nombre qu'on est. Ça nous a aidé, je pense, à traverser toutes ces luttes-là. D'être ici aussi, ça nous permet de voir, quand on fait des bilans, ça nous permet de voir comment à la CSN, comment dans notre fédération, on a une force importante de mobilisation pour, dans le fond, travailler à bonifier les conditions de travail de nos travailleurs. Mais ce qui est aussi intéressant à la CSN, c'est le deuxième front, c'est de pouvoir militer pour des luttes sociales, pour faire des avancées dans la société.